... Jackson a 11 ans. Il vit avec sa famille au Kenya. Il doit traverser la savane afin d'éviter des éléphants et des girafes. Il parcourt 15 kilomètres pour se rendre à son école. Là-bas, chaque matin, il chante l'hymne national et lève le drapeau. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Jackson car c'est lui qui doit lever le drapeau. Samuel Samuel est un jeune garçon qui vit en Inde. Il est handicapé. Plus tard, il aimerait devenir médecin pour aider les personnes dans son cas. Samuel et sa famille ont dû déménager pour se rapprocher de la seule école qu'il acceptait car là-bas, le handicap porte malheur. Chaque matin, dans son fauteuil, poussé par ses frères, ils se mettent en route vers le chemin de l'école. Carlos a 11 ans. Il a une sœur de 6 ans qui s'appelle Michaela. Son père est gaucho, c'est-à-dire que c'est un berger. Carlos, lui, plus tard, voudrait être vétérinaire. Il va à l'école à cheval en portant derrière lui sa petite sœur. Son trajet dure 1h30, chaque matin et chaque soir. Il est très motivé car il veut gagner sa vie. Il ne se décourage pas. Bonjour, merci de répondre à mes questions. Où habilles-tu ? En France. Comment t'appelles-tu ? Antoine. Comment faites-vous Noël ? Un décor en sapin. Comment as-tu rencontré Zahm ? Nous étions perdus avec Nani Alain. Bonjour Alain. Où habilles-tu ? Au Sénégal. Bonjour. Où habilles-tu ? En Israël. Comment t'appelles-tu ? Eza. Bonjour. Où habites-tu ? Au Japon. Comment t'appelles-tu ? Yuki. Comment faites-vous Noël au Japon ? On fête quatre Noël et on peut faire le Nouvel An. Comment as-tu rencontré Liza ? J'étais toute seule et elle m'a donné son chan pour m'en acheter. Où habitez-vous ? Au Pérou. Comment vous appelez-vous ? Gabriela. Moi je m'appelle Pérou. Comment avez-vous rencontré Liza ? On l'a croisée sur le chemin et elle nous a donné un petit bout de pain. Bonjour, où habilles-tu ? Au Canada. Comment t'appelles-tu ? J'ai l'air. Comment faites-vous Noël au Canada ? On décore un sapin et on passe le réveillon et... et le pain de l'année passe. Comment as-tu rencontré Liza ? J'étais tombée, je m'étais fait mal à la jambe, elle a aidé à me relever et pour rejoindre le Nouvel An, je me suis obligé. Merci. Et pourquoi vous êtes tous ici réunis ? On est tous venus rendre hommage à l'enfant Jésus qui vient de naître. Partagez, c'est donner des choses aux autres pour avoir le plaisir. On partage, tout le monde est content. Partagez, c'est donner des choses aux autres pour avoir le plaisir. Voici des proverbes et des paroles de gens connus. Après, le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde. S'entraider, c'est la loi de la nature de Jean de La Fontaine. Il n'existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. En cette période de fête, il est important de penser aux personnes qui ont besoin. L'engagement, c'est quelque chose qu'on dit et qu'on doit tenir. C'est une promesse. C'est du temps qu'on va donner. C'est s'impliquer et faire de son mieux. C'est passer du temps avec sa famille et en prendre soin. C'est faire des efforts pour faire plaisir. C'est savoir pardonner. C'est comprendre ses erreurs pour ne plus les refaire. C'est aller vers les autres et partager. Et en cette période de Noël, c'est aussi penser à ceux qui sont moins chasseux que nous et participer à des actions caritatives. L'organisation de la journée de Noël. Cette année, nous avons décidé de réunir toute l'école pour une fête autour de Noël. Pour organiser cet événement, chaque élève de CM2 a invité des élèves d'autres classes. A l'occasion de cette journée festive, pour les cycles 1 et 2, nous avons décidé de faire des ateliers dans le bâtiment des cycles 3. Les enfants participeront à des ateliers de danse, de contes et de jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada